Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue, merci de nous rejoindre dans cette émission en direct d'Abidjan en Côte d'Ivoire, ce pays qui s'apprête à élire le dimanche 25 octobre prochain son nouveau président, Africa 24, au cœur de ce dispositif, vous propose depuis quelques jours une heure de débat en direct sur un thème fort de la campagne électorale aujourd'hui, un nouveau jour. Nouveau débat, c'est avec Marie-Angèle Touré que nous découvrons le thème du jour. Oui, car c'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois, chers téléspectateurs. Comme vous le savez, Africa 24 ne déroge pas à cette règle qui est de vous faire vivre toutes les élections présidentielles sur le continent. Le thème de cette émission sera le système éducatif en Côte d'Ivoire. Nous ferons un focus sur l'emploi des jeunes en particulier et pour ce faire, nous avons quatre invités sur ce plateau, dont trois qui représentent des candidats. Alors, nous avons M. Guillaume Liby qui est représentant du candidat Pascal Affinguessant, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Également sur ce plateau, Mesman Koumoué, secrétaire général du MIDD, le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits. Bienvenue. Merci. Bienvenue à vous également, Kandia Kamara. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, mais vous représentez le candidat Alassane Ouattara. Tout à fait. Et enfin, bienvenue à vous, Pascal Fobab et Blin. Vous êtes représentant du candidat Kouadio Conan Bertin. C'est cela. Soyez les bienvenus sur ce plateau. On va entrer tout de suite dans le débat en demandant d'abord à M. Koumoué, vous qui représentez les enseignants, sur ce plateau. Alors, comment se porte l'école ivoirienne ? Merci. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous associer à ce débat. Et je pense de pouvoir jouer, pas les arbitres, mais quelque peu dans ce sens, parce que nous ne sommes pas représentants de candidats. Mais nous pensons que le débat étant hautement intéressant, il est bon quand même que nous ayons cette vision de nous, professionnels de l'éducation. Comment va l'école en Côte d'Ivoire ? Souvent, quand je donne la réponse à Choc un peu, je dis que l'école en Côte d'Ivoire va comme on a souhaité qu'elle aille. Mais lorsqu'on regarde de très près un certain nombre de chiffres, lorsqu'on a un taux d'analphabétisme qui est de l'ordre de 51%, lorsqu'on a un taux de chômage qui avoisine les 10%, lorsqu'on a une espérance de vie scolaire qui est de l'ordre de 5,5%, lorsqu'on a près de 70% de nos jeunes qui, à l'âge de travailler, n'ont pas dépassé le secteur primaire, vous comprenez bien qu'il y a problème. Et c'est l'ensemble de ces problèmes-là qu'il serait bon, n'est-ce pas, de les évoquer pour que le futur président s'en saisisse et apporte des solutions efficaces et durables. – M. Liby, M. Koumoué a été quelque peu alarmiste en faisant le constat de la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire actuellement en ce qui concerne et l'éducation et l'emploi. Quelle est votre position ? Quelle est votre analyse ? Qu'en pensez-vous ? – Je pense qu'avec M. Koumoué qui est un expert, on peut dire que la situation de l'éducation en Côte d'Ivoire est, disons, je dirais dramatique. Parce que vous savez, lorsque l'on prend la décennie passée, le taux de scolarisation était autour de 113%. Aujourd'hui, il est totalement descendu dans les environs de 50%. On n'a pas tout à l'heure du taux d'alphabétisation qui est à 51%. Donc, vous comprenez que l'éducation, c'est d'abord, c'est la première ressource, la matière première pour l'économie. Alors, lorsque vous avez un système éducatif qui est généralement en difficulté comme l'est le nôtre en ce moment, vous voyez que très bien que ça va avoir un impact sur l'emploi. Et donc, quand on voit le niveau d'emploi en Côte d'Ivoire, on peut dire effectivement, on peut donc donner du grain à moudre à cette assertion qui dit que l'éducation va mal. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux sortes de marché. Le marché du travail, il y a deux marchés. Il y a le marché formel et il y a le marché informel. Alors, quand on parle de taux de chômage en général, je pense que c'est dans le secteur formel. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a seulement 7,5% de la population active qui est dans le secteur formel. C'est-à-dire, sur 10 millions de personnes environ, ça fait, disons, 800 000 personnes dans le secteur formel. Et tout le reste est dans le secteur informel. Or, le secteur informel n'est pas créateur de productivité, n'est pas créateur de revenus. Et donc, ce qui veut dire que 92,5% de la population active en Côte d'Ivoire vit dans des conditions précaires. Et donc, c'est une situation qui est dipstée. Quand on veut aller à l'émergence, je crois que ce sont des conditions pré-requis. – Oui, M. Fouard, M. Komoui a dit tout à l'heure que l'école ivoirienne va comme on aurait souhaité que ça aille. Mais il y a un paradoxe, parce qu'on sait que les autorités de ce pays prônent quand même une éducation pour tous. Mais quand on voit les chiffres qu'on obtient, est-ce que vous lisez le paradoxe ? – Oui, le système éducatif ivoirien a l'image même de la société ivoirienne, qui est déstructurée. N'oubliez pas que nous sommes passés par une situation de crise importante. Il y a eu la rébellion qui est passée par là, qui a déstructuré le tissu social, la cohésion sociale. Et le système éducatif aussi en a été impacté. Et des individus, des personnalités de ce pays ont promis rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et dans cette façon de faire, le système éducatif aussi a été concerné. Les investissements qui devaient être faits n'ont pas été faits. Et donc aujourd'hui, nous faisons le constat d'un système éducatif à Lambeau. C'est vrai que certains pensent que l'amélioration de ce système est d'ordre quantitatif. Il suffit de construire des salles de classe. C'est vrai que c'est un élément important, mais ce n'est pas assez suffisant pour améliorer le capital humain qui, selon les économistes de développement, est un actif aussi bien que l'actif monétaire. Et comme on chante maintenant l'émergence, l'une des règles élémentaires pour aller à l'émergence, il faut avoir le capital humain nécessaire, bien formé. Vous n'avez pas le capital humain qu'il faut, vous n'avez pas la démographie nécessaire, vous n'avez pas la puissance militaire, vous n'avez pas la puissance économique, et j'en passe. Et vous voulez faire de la magie, sauter d'un bond, aller à l'émergence, en l'espace de deux ans, avec un système éducatif ayant un certain nombre de problèmes structurels sociaux et de gouvernance. C'est de la magie. Nous sommes dans la magie. Nous allons décortiquer cette magie. Et nous allons voir si, avec cette magie, nous sommes capables d'aller de l'avant ou quels sont les remèdes que nous pouvons préconiser pour améliorer la qualité de nos systèmes éducatifs. Madame Camara, sans parler de magie, on vient d'entendre que le système éducatif ivoirien a été déstructuré, notamment suite à la crise. Pourtant, on sait également que le budget, par exemple, à l'éducation, a augmenté, qu'un certain nombre d'activités ont été mises en place pour renforcer, justement, le système éducatif ivoirien. Alors, est-ce que vous faites le même constat ? Est-ce que, en tant que ministre, justement, de l'éducation, qu'est-ce que vous avez mis en place pour changer cette donne ? Écoutez, je voudrais tout d'abord vous remercier de nous donner l'opportunité vraiment d'éclairer la lanterne d'aussi bien les Ivoiriens que les Africains parce qu'Africa 24, une chaîne regardée par tous les Africains. Je voudrais partir d'un constat. Je dirais même d'un rapport, le rapport du système d'État, pardon, le rapport d'État sur le système éducatif ivoirien qui a été élaboré en 2009 par l'équipe de mon prédécesseur en 2009. Et le rapport dit bien que le système éducatif en 2009 était un système sinistré, était un système éducatif qui avait de nombre de difficultés. et je peux les citer, insuffisance de salle de classe. Donc, naturellement, les salles de classe engorgées, déficit en enseignants, dégradation des infrastructures scolaires, démotivation, violence à l'école, etc. Ça, c'était en 2009. Ce n'est pas nous qui avons fait ce rapport. Mais je pourrais dire qu'aujourd'hui, le système éducatif s'est beaucoup amélioré. Et je pense que certains susceptibles pourraient le reconnaître. Parce que, voyez-vous, le Président de la République, son Excellence Alain Samwatara, a donné la priorité à l'éducation. Et il l'a fait de façon concrète. Il l'a matérialisé en réservant 22% du budget, justement, au secteur éducation-formation. Et j'ai pu vous dire qu'aujourd'hui, le taux de scolarisation, qui était d'environ 70% en 2008-2009, est aujourd'hui à 95,50%. Et ces statistiques, nous les élaborons avec nos partenaires techniques et financiers. Deuxièmement, en moins de quatre années, nous avons fait construire, le Président de la République a fait construire plus de 15 000 salles de classe et 170 collèges et lycées, y compris un lycée de jeunes filles. Il a fait construire deux cafotes et il a fait recruter plus de 37 000 enseignants en quatre ans. Alors, voyez-vous qu'avec tout ça, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Et surtout, tout à l'heure, nous allons revenir là-dessus, et nous mettons surtout l'accent sur la qualité. Et justement, cela se démontre par les résultats que nous avons depuis ces quatre dernières années. – Merci Madame la Ministre. Monsieur Koumoué, écoutez Madame la Ministre, on voit nettement que les problèmes du monde enseignant, ça fait très longtemps que ça existe. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais des efforts sont faits. Est-ce que vous sentez dans le système éducatif aujourd'hui, vous sentez ces améliorations ? Est-ce que vous sentez que des efforts sont en train d'être faits par le pouvoir en place ? – Oui, et éventuellement, on ne peut pas le nier, parce que je voudrais le rappeler, dans les années 90, lorsque l'État de Côte d'Ivoire, dans son souci d'un recrutement massif d'instituteurs pour combler les différents déficits, avait organisé les différents concours d'entrée dans les centres de formation d'instituteurs, pour 2 500 places, on ne recevait pas plus de 750 dossiers. Vous comprenez qu'à ce moment-là, malheureusement, l'offre était supérieure à la demande. À l'inverse aujourd'hui, pour les mêmes 2 500 places, souvent rallongées jusqu'à 5 000 au regard du déficit criaque qu'il faut combler, c'est à peu près 60 000. Je n'y vois rien qui frappe à la porte pour vouloir être enseignant. Donc, il y a eu effectivement des conditions de motivation, mais moi, je ne voudrais pas mettre ça seulement à l'actif des politiques, parce que ces améliorations substantielles qui sont intervenues sont également du fait des différents syndicats. C'est nous qui avions demandé d'abord que le système de salaire à double vitesse, n'est-ce pas, s'estompe. C'est nous qui avons également ensuite demandé qu'il y ait un certain nombre d'indemnités, qu'il y ait la revalorisation au niveau de la grille salariale, parce que tous les spécialistes de l'éducation sont d'accord pour le dire, qui est le premier facteur de réussite scolaire pour ce qui concerne l'enseignement fondamental, en tout cas, c'est le maître. Donc, vous avez beau faire des infrastructures attrayantes, tant que le maître n'est pas débarrassé de toutes les pésanteurs qui pourraient compromettre le bon déroulement de son service, vous n'aurez pas les résultats à ce côté. – On voit le temps de passer point par point par ces grands traits que l'on va évoquer dans cette émission, mais avant, Marie-Angèle, on devait voir un élément d'illustration. – Effectivement, parce que l'accès à l'éducation pour tous et l'accès à l'éducation de qualité et à un emploi décent est l'affaire de tous les Ivoiriens. Nous leur avons donné la parole à la fin qui s'exprime sur ce sujet, et on se retrouve juste après pour en débattre. – Je veux dire que les conditions ne sont pas vraiment bonnes, parce que pour les TD, par exemple, ils sont bien nous entassés, nous tous, nos filles. Il n'y a pas de salle de TD, ça nous fatigue, on ne comprend rien, vraiment, c'est mélangé. Si le gouvernement pourrait faire quelque chose pour nous permettre vraiment de pouvoir bien comprendre les coûts, parce que les TD, vraiment, c'est de n'importe quoi. – Le nombre d'étudiants augmente chaque année. On a l'impression que les infrastructures ne sont pas suffisantes pour réellement accueillir tous ces étudiants-là. Du coup, les professeurs, également, sont en petit nombre. Et ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à couvrir tous les étudiants. Quand je prends le capital du département anglais, c'est effectivement la même chose. Les salles sont vraiment limitées. – L'effetif fait que, du coup, il y a un problème d'infrastructures. L'effetif fait que, du coup, il y a un problème dans la qualité de l'enseignement qui est dispensée. – C'est vrai qu'on rencontre pas mal de difficultés. C'est vrai qu'au niveau du gouvernement, ils ont fait des efforts pour aménager nos différents campus. Celui de Flesford-Boigny et celui d'Abobo. Mais bon, en réalité, il manque encore pas mal de moyens pour nous aider vraiment à avancer dans notre formation. Ils nous ont fait savoir que l'université a été réhabilitée à des coûts. Je pense bien, ils nous ont fait savoir à plus de 120 milliards. Mais aujourd'hui, nous constatons que ce n'est pas ça. Ce qu'ils nous ont promis, c'est du faux. Ils nous ont miroité de belles choses. Nous étions heureux. Moi, je suis en licence 3 de sociologie. Ils nous ont fait savoir que nous allons travailler dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions. Et ce n'est pas le cas. Ça fait 4 ans, on nous a promis beaucoup de choses. Mais je vous dis, rien n'a été fait. Nous vivons toujours dans ces mêmes problèmes. On a vu vraiment les bâtiments qui brillent. Mais au sein même de l'université, les problèmes continuent. Les problèmes continuent. On n'a pas les travaux dirigés comme il se doit. Donc c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on peut faire un mois et puis il y a des grèves. Un mois, on interrompt, on va, on revient. Si on a un problème sérieux, c'est le problème des campus. Les campus ne sont pas réhabilités en tant que tel. On a quelques campus seulement qui sont réhabilités. Or nous, on a besoin. Le campus d'Abobo, Poboué et quelques autres campus ne sont pas réhabilités. Or nous, nous avons besoin de ces dotants-là. Pour être bien plus à l'aise encore que ce qui est là actuellement. – Marie-Angèle. – Oui, effectivement, donc on va recommencer. On va poursuivre notre débat. On vient de voir les Ivoiriens, effectivement, qui ont leur mot à dire. Alors, M. Liby, Mme Kamara est venue tout à l'heure sur un chiffre. 15 000 écoles construites, 15 000 salles de classe, je précise bien, construites. Pourtant, il me semble que l'annonce qui avait été faite auparavant était de 25 000 classes. Donc, est-ce qu'avec ces 15 000 classes, vous trouvez tout de même qu'on répond en partie à l'attente des Ivoiriens ? – OK. Bon, concernant les 15 000 classes, je pense que construire, comme l'a dit le collègue tout à l'heure, construire des classes, c'est bien. Je pense que tous les gouvernements qui se sont succédés ont construit des classes. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Déjà, ça, c'est la première des choses. – Mais il y a un comparatif, tout de même, permettez-moi de vous interrompre, qui a été fait entre les 15 000 classes construites en 4 ans et les 10 000 précédentes construites en l'espace de 10 ans à peu près. – Oui, mais vous savez la situation du pays en ce moment-là. Le pays était coupé en deux. Une partie du pays n'était échappée à l'autorité du gouvernement de l'époque. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas comparer. Maintenant, revenons un peu à quelques chiffres et puis à l'élément filmé de tout à l'heure. Madame la ministre a dit qu'elle avait construit 170 lycées en Côte d'Ivoire. Bon, très bien. – Vous voulez pas qu'un lycée ? – Vous voulez pas qu'un lycée ? – 170. – Donc, dans un lycée de jeunes filles. – Voilà, c'est très bien. Seulement, ce que je voulais dire stratégiquement, vous savez, après la crise que nous avons connue, il y a eu un afflux important des populations sur Abidjan. Donc, nous qui sommes à Abidjan quotidiennement, on a du mal déjà à voir ces lycées. – Vous avez du mal à voir ces lycées, ça veut dire quoi ? – On ne le voit pas. Moi, je vais dire juste une chose. – Soyez précis. – Oui, je suis très précis. Je parle, par exemple, stratégiquement, on a le lycée classique d'Abidjan, on a le lycée technique d'Abidjan, on a le lycée des jeunes filles de Benjervais, le lycée garçon de Benjervais, etc. Donc, ça, ce sont des lycées, je dirais, icônes de la Côte d'Ivoire. Quand on veut relancer l'enseignement, surtout à Abidjan où il y a eu un afflux maximum de personnes, on devait justement non seulement réhabiliter ces lycées, accroître leurs capacités, et même en faire deux autres, enfin, les multiplier au moins par deux. Ça, c'est une action qui est visible. Bon, non, je ne discute pas, peut-être qu'ils ont construit des lycées, c'est possible, mais vous ne pouvez pas construire... Non, non, ce que je veux dire, vous ne pouvez pas... Oui, non, ce n'est pas ça l'idée, je ne discute pas stratégiquement. Oui. Stratégiquement, c'est ici, à Abidjan, qu'on devait multiplier les lycées, parce qu'il y a eu un afflux des personnes sur Abidjan. Et donc, aujourd'hui, quand vous allez dans les classes, les classes sont bondées, continuent d'être bondées. Donc, c'est vrai qu'on a sans doute construit 100 ou 10 lycées, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, le dire qu'on a construit 100 ou 10 lycées n'est pas suffisant. D'accord. J'aimerais tourner vers M. Foba. Est-ce que les salles de classes qui ont été construites répondent quand même à une stratégie, selon vous ? Oui, c'est vrai que il y a, quand on s'interroge sur l'école ivoirienne, le système éducatif, l'une des premières questions, c'est quelle doit être la qualité de notre système éducatif. Et la réponse à cette question concerne évidemment la construction de classes. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est qu'un élément. Il y a des inégalités à corriger. Il y a des déperditions. Il y a le rendement interne même du système éducatif. Il y a ce qu'on appelle le rendement externe. Est-ce que le système éducatif, tous ceux qui sortent du système éducatif, ont accès à l'emploi ? Ça, c'est la qualité de l'enseignement. Oui, et il y a même la qualité de l'enseignement. C'est vrai, c'est bien de construire des salles de classe, mais quand on a des méthodes pédagogiques, on est passé de la pédagogie par objectif, à la formation par compétence, ensuite à l'approche par compétence. aujourd'hui, sans qu'on ait fait de diagnostic pour voir si ces méthodes-là ont été assimilées par les différents acteurs, eh bien, évidemment, cela ne peut pas contribuer à améliorer la qualité du système. J'ajoute que... C'est là-dessus, rapidement. J'ajoute que concernant l'approche par compétence, vous allez interroger les différents acteurs, du ministère aux différents établissements. Évidemment, personne ne maîtrise rien du tout. Et comment peut-on améliorer la qualité d'un système éducatif avec une méthode pédagogique qui n'est maîtrisée par personne ? Et ça ne concerne pas seulement... Pour l'instant, on reste sur les salles de classe. Et justement, je me tourne vers Mme Kamara. Alors, est-ce que la construction, premièrement, des salles de classe se résume à la ville d'Abidjan ? Parce que certains quittent parfois l'intérieur du pays pour venir à Abidjan, justement, parce qu'ils n'ont pas accès à ces salles de classe à l'intérieur du pays. Et seconde, est-ce que vous avez vraiment mené une politique visant à accroître les capacités des collèges et lycées, par exemple, de la capitale économique ivoirienne ? Vous savez, ça aurait été une heure monumentale que de réserver uniquement la construction des salles de classe à la ville d'Abidjan ou au district d'Abidjan. Je voudrais faire remarquer ici que nous avons 24 millions d'habitants. Et sur les 24 millions d'habitants, il n'y a peut-être que 6 millions d'habitants qui vivent à Abidjan. Donc, c'est dire que la Côte d'Ivoire est peuplée un peu partout. Et c'est pour cette raison que, quand nous nous sommes arrivés, par rapport, justement, au grand déficit que nous avons constaté, à l'insuffisance alarmante de salles de classe à l'intérieur du pays, comme à Abidjan, nous, justement, après avoir fait une étude, nous avons construit ces 170 salles de classe, pardon, ces 170 collèges et lycées que M. Liby pourrait vérifier s'il a le temps. Il peut faire le tour de la Côte d'Ivoire. Nous avons ces établissements, le nom de ces établissements, les localités, les drains, les chefs d'établissements qu'on a affectés dans ces établissements, et surtout les élèves qui y sont et qui ont même passé des examens pour certains. Donc, nous avons tous ces éléments qu'on pourrait mettre à la disposition de M. Donk. Et nous disons qu'il y a école quand il y a des bâtiments. C'est-à-dire qu'on parle d'une école dans une localité. On dit que, par exemple, dans tel village, l'école fonctionne parce que nous avons des bâtiments qu'on appelle école. Et donc, pour nous, la construction de salles de classe est, pour nous, la chose prioritaire. C'est la chose prioritaire. Et c'est pour cette raison que le président de la République, lorsqu'il était candidat, il avait justement annoncé qu'il construirait 25 000 salles de classe mais parce qu'il a pensé qu'il allait trouver la Côte d'Ivoire dans un état normal avec des moyens à la disposition de l'État et du gouvernement pour travailler. Tout le monde sait dans quel état il a trouvé la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire était un pays, je dirais, totalement dégradé, sans aucun moyen, il n'y avait pas de financement, tout le monde le sait. Il a fallu que M. Alassane Ouattara, président de la République, prenne son bâton de pèlerin pour sillonner le monde entier. Et grâce à sa crédibilité, la Côte d'Ivoire a pu avoir les moyens. Et aussi, grâce à la bonne gestion des ressources ivoiriennes, il a pu construire, et je le dis, je le confirme, qui est plus de 15 000 salles, exactement 15 531 salles de classe qu'il a fait construire. Et je voudrais dire ici que moi, quand il m'a fait l'honneur de me nommer à ce poste en tant que ministre de l'Éducation nationale, j'ai trouvé un projet dans la maison financé par la Banque mondiale pour la construction de 300 salles de classe. Ce projet a duré 14 ans et c'est candidat camarade que je suis, c'est moi qui ai achevé ce programme afin que les Ivoiriens puissent disposer ne serait-ce que de ces 300 salles de classe que mes prédécesseurs n'ont pas pu réaliser. c'est tout à fait. – On va passer à autre chose. – On va passer à autre chose. – On va passer à autre chose. – Oui, les salles de classe. – Mais les salles de classe, ça ne suffit pas. – Oui, mais justement, c'est ce que je voulais dire. Tout à l'heure, je n'ai pas voulu dire tout ça parce que je ne voulais pas monopoliser la parole. – Oui, mais d'accord. Ok. Donc, passons à autre chose pour l'instant. Les salles de classe, ça ne suffit pas. Je vais demander à M. Koumoué, les salles de classe, ça ne suffit pas. – Oui, mais je voulais… – Je vous promets que je reviendrai à vous tout à l'heure. – D'accord. J'ai parlé de la qualité de l'école. Pour moi, c'était important. – Non, on aura le temps de revenir sur ça. Les salles de classe, c'est très bien, mais il faut des enseignants pour pouvoir enseigner. Alors, M. Koumoué, est-ce qu'aujourd'hui, les ressources humaines s'assuient dans la politique, dans la stratégie de développement de l'éducation ? – Oui, vous l'avez si bien dit, et l'élément filmé tout à l'heure atteste les propos que nous allons tenir. – On y a très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de répondre. – Effectivement, on l'a vu avec les étudiants qui sont intervenus. C'est vrai que l'université a été réhabilitée à 120 milliards de francs CFA, mais vous voyez qu'ils se plaignent toujours du contenu et de la qualité de l'enseignement. – Oui, mais on ne parle pas de la qualité de l'enseignement. Maintenant, on parle d'abord des enseignants. Est-ce qu'il y en a suffisamment ? Parce qu'apparemment, ils ne sont pas pleins. – Oui, actuellement, je le disais à l'entrée, pour 5 000 places, vous avez 60 000 demandes. Ça veut dire quand même que le nombre d'ivoiriens qui désirent venir à l'enseignement aujourd'hui s'est accru, et quelques efforts sont quand même faits, et ça, nous le reconnaissons, n'est-ce pas, pour pouvoir juguler les différents déficits qu'on connaît. Mais la difficulté principale qu'on a au niveau de notre système éducatif, moi je le dis, c'est une question de planification, et cette question-là devrait pour moi transcender les partis politiques. On devrait faire une politique éducative qui va au-delà des visions des différents partis politiques. Parce que notre système en Côte d'Ivoire fait qu'une élection présidentielle c'est 5 ans. On ne peut pas faire un programme éducatif sérieux et l'implémenter en 5 ans. Ça va donc au-delà du mandat du président de la République. Donc il faut qu'on ait le courage d'ouvrir les débats pour qu'ensemble on définisse l'orientation réelle de ce que nous souhaiterions que notre école soit. Et en ce moment-là, les différents gouvernements qui vont se succéder ayant ce plan d'orientation vont le mettre à exécution et on va retrouver la cohérence dans notre système éducatif. – Alors justement, Monsieur Liby, le nombre d'enseignants a priori est insuffisant. Certains nous affirment même, certains dirigeants d'établissements qu'ils sont obligés d'avoir des professeurs qui enseignent dans plusieurs classes pour pouvoir justement tenir le rythme. Est-ce qu'il y a de la planification au Côte d'Ivoire en la matière ? – Oui, je pense qu'il a tout dit. En réalité, je suis d'accord avec madame la ministre qu'il y a des constructions des classes, mais ce n'est pas suffisant. En réalité, et avec M. Koumoué aussi, l'école ne doit pas faire l'objet des polémiques en réalité, parce que l'école, comme l'a dit aussi M. Fouba tout à l'heure, c'est le capital humain. Donc on doit tous se mettre d'accord pour l'école. Donc, je ne critique pas le fait qu'il y ait eu des constructions. Je veux dire stratégiquement, vu l'afflux des personnes qui ont eu sur Abidjan, je trouve quand même dommage que des lycées comme le lycée technique, le lycée classique, le lycée, n'aient pas été réhabilité. – D'accord, on va plus parler de la pénurie d'enseignement. – Oui, bon, il n'y en a pas suffisant. Ça se voit de toute façon. Vous avez les classes sont bombées. Si les classes sont bombées, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment pour distraire. – On ne va plus parler des infrastructures, on parle maintenant des ressources humaines. Est-ce que vous n'avez pas fait un constat particulier ? Apparemment, des efforts se font. Mais parlons maintenant de la qualité de l'enseignement parce que M. Foba l'a soulevé tout à l'heure. Alors madame, quelle est votre stratégie pour améliorer la qualité de l'enseignement ? – Justement, le nombre de salles de classe a un impact sur la qualité. Parce que si vous avez des salles de classe, des effectifs plutôt riches, il est évident que vous ne pouvez pas avoir la qualité. Si vous avez des bâtiments totalement dégradés, il est évident que cela a un impact sur la qualité. Et c'est pour cette raison, justement, qu'on a donné la priorité à la construction des salles de classe. Mais à la réhabilitation, je crois que M. Nibi n'a pas souvent peut-être l'occasion de suivre un peu ce qui se passe dans le domaine de l'école. Mais le lycée classique est totalement en réhabilitation complète. Le lycée technique, le lycée de jeunes filles, le lycée Le Boutou de Dabou, nous avons réhabilité trois lycées en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, concernant les enseignants, il est évident, je l'ai dit, et vous pouvez le vérifier, nous avons recruté plus de 37 000 enseignants en quatre ans. Mais justement, tout ça a un impact sur la qualité. Parce que si vous n'avez pas d'enseignants, qu'est-ce qui se passe ? Les populations prennent des jeunes gens à qui confient la destinée des enfants pour leur formation. Et c'est pour cette raison que ces enseignants ont été recrutés. Mais il n'y a pas que ça. Au passage, je voulais parler quand même des universités. Aujourd'hui, nous avons cinq universités. Alors qu'il n'y en avait qu'une seule. Et tout ça, elle n'est pas sur la qualité. On ne va plus revenir sur ces aspects. On ne va plus revenir sur ces aspects. Il a parlé tout à l'heure de l'approche par les compétences. C'est une approche qui avait été mise en œuvre avant que je n'arrive. C'est que nous avons fait justement, nous avons fait le même constat qu'il est en train de faire aujourd'hui. À savoir que les enseignants, qui sont les metteurs en œuvre justement de cette approche, n'étaient pas informés, n'étaient pas informés. Ils n'étaient pas formés. Il n'y avait pas de documents pédagogiques, ni pour les enseignants, ni pour les élèves. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons justement, nous avons à la suite de plusieurs séminaires avec les syndicats, nous avons formé justement les enseignants. Nous avons élaboré des documents, des documents pédagogiques que nous avons mis à la disposition des enseignants. Maintenant, concernant toujours la qualité, nous mettons l'accent sur le renforcement des capacités des enseignants. Les enseignants, aussi bien du public que du privé. Et je vous dis, nous avons renforcé les capacités de 68 000 enseignants du public comme du privé. Ce sont des choses que vous pouvez... Ça vous rend quel pourcentage par rapport au nombre d'enseignants ? Par rapport au nombre d'enseignants, nous avons, au niveau du primaire, nous avons plus de... Nous devons avoir peut-être 92 000 enseignants au total. Et public et privé, nous avons 120 000 enseignants, du public et du privé. Pour l'heure, nous avons renforcé les capacités de 68 000 enseignants. Et c'est un programme que nous allons continuer parce que nous estimons que l'enseignant qui est celui qui transmet le savoir doit être lui-même de qualité. – Merci, Mme Camara. Alors, M. Faubat-Eblain, il y a d'autres sujets qui peuvent impacter, justement, la qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire, notamment les grèves. Il y en a eu au mois de mars, au mois d'avril. Comment jugez-vous le niveau de qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire et comment peut-on améliorer cette situation ? – La qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire est encore faible, n'est pas de bonne qualité pour un certain nombre de raisons. – Certains ont été évoqués ici, mais la formation continue des formateurs n'est pas très bien assurée. Il y a même encore un déficit au niveau du nombre d'enseignants, au niveau même des infrastructures, un déficit à l'école primaire. – On ne va pas revenir sur les espaces – Oui, de près de 2 000 salles de classe encore. – Oui, on parle de la qualité – Donc, toutes ces raisons-là impactent la qualité de l'enseignement. – Oui. – Et il y a les grèves. – Oui. – Il y a grève, non pas parce que les enseignants ont envie de faire grève, mais parce qu'ils ont un certain nombre de préoccupations. Et quand les gouvernants font la soude-oreille aux enseignants, ils n'ont d'autres moyens de pression que les grèves. Évidemment qu'avec plusieurs jours de grève, plusieurs mois de grève, bon, cela a un impact sur la qualité de l'enseignement. Et chose grave en Côte d'Ivoire, quand les enseignants commencent leur grève, on attend à l'approche des 45 jours de grève parce qu'il y a certaines dispositions contraignantes au niveau de l'UNESCO. – Vous voulez dire que c'est fait exprès ? – Vous voulez dire que c'est fait exprès ? – Vous voulez dire que c'est fait exprès ? – On appelle les enseignants. – M. Foba, répondez-moi, M. Foba, c'est fait exprès, vous voulez dire ? – Je suis un enseignant du supérieur. – Oui. – Nous avons fait la grève pendant un certain nombre de temps. Il a fallu que le gouvernement ait le dos au mur pour nous appeler à la négociation pour qu'on essaie d'obtenir une plateforme consensuelle pour que l'école puisse redémarrer. – Mais il a répondu à vos revendications tout de même. – En partie. En partie. Et je n'ai pas fini. – Oui. – Finissez-la. – La qualité de l'enseignement du système éducatif aussi est liée à la qualité de la formation qui est donnée au formateur. Quand vous prenez l'école primaire, vous savez en combien de temps on forme les enseignants de l'école primaire ? Alors que là, c'est l'éducation de base, sept mois. En sept mois, on forme les enseignants de l'école primaire. Il faut revenir à deux ans de formation. Nous pratiquons la langue française qui est une langue latine. Et vous savez très bien que la langue latine, sa base, c'est la grammaire. Vous pensez qu'en cinq mois, cinq mois de formation au CAFOB et deux mois sur le terrain, en cinq mois, on peut mettre toute la grammaire pour l'enseigner aux enfants avec ces lacunes que les enfants accumulent. – Monsieur Fouba, on a très bien compris quand on fait beaucoup de grèves, bien entendu aussi. Et quand on veut quand même atteindre l'excellence, c'est bien entendu qu'on parle mal, on ne parle pas sur de bonnes bases. Est-ce que les grèves ont toujours de belles raisons d'exister ? Nous allons vous poser la question tout à l'heure, mais avant, on ira sur le terrain. Marie-Angèle. – Oui, parce que, comme vous le savez, chers téléspectateurs, la campagne électorale bat son plein en Côte d'Ivoire. Et qui dit campagne électorale dit forcément meeting de candidats. Alors, Franck Noudofina vous propose une synthèse des activités de certains d'entre eux. Nous nous retrouvons juste après pour poursuivre nos débats. – Encore quelques jours avant le scrutin présidentiel ici en Côte d'Ivoire, bienvenue au journal de campagne. Nous sommes à Abidjan. Le candidat du FPI, Pascal Afinguesan, était dimanche à la rencontre des électeurs de la localité d'Abobo. Pascal Afinguesan veut justement libérer tous les prisonniers politiques une fois élus. Suivez le reportage de notre envoyé spéciale. Ella Jindiaï. – Pascal Afinguesan était ce dimanche 18 octobre à Abobo, une des communes d'Abidjan. Le leader du Front Populaire Ivoirien est allé défendre son projet de société devant les électeurs. Objectif, obtenir le maximum de suffrage au soir du 25 octobre dans cette localité qui compte au moins 1,5 million d'habitants. – Quand je suis sorti de prison, j'avais même tenté de venir. C'est même le maire qui m'en avait empêché. Mais aujourd'hui, on est là. Parce que chaque chose a son temps. Le peuple du Front Populaire Ivoirien Abobo n'est pas négligeable. Mais si nous sommes réunis dans ce... dans cet espace de façon modeste, c'est parce que, ici, nous nous cherchons. Nous nous cherchons par rapport à la sécurité. Nous nous cherchons par rapport à la liberté d'expression. – Pascal Afinguesan exhorte les membres du FPI à s'unir davantage pour vaincre Alassane Ouattara, le candidat du RHDP et président sortant à la présidentielle. Après les nombreuses dissensions que le Front Populaire Ivoirien a connues, Pascal Afinguesan invite les uns et les autres à tourner la page afin de donner la priorité à l'Union. – Si je suis devant vous aujourd'hui, ça veut dire que c'est moi qui ai pris le dessus et que c'est moi que tout le monde doit suivre pour qu'on aille à la reconquête du pouvoir. Voilà donc pour apaiser les uns et les autres. Aujourd'hui, maintenant, ce que nous avons à faire au niveau du FPI, c'est comment on reprend tous ceux qui se sont essayés, qui ont tenté, quoi que ce soit, mais qui n'ont pas réussi, comment on se rassemble pour avancer. Et c'est ce que nous faisons. Quand nous tendons la main à tous nos camarades pour dire, bon, venez, nous sommes debout, nous avançons vers le pouvoir, venez, on va continuer de travailler ensemble. Venez, on va reconquérir le pouvoir. Parce que c'est quand on va reconquérir le pouvoir qu'on va pouvoir mettre fin à tous les problèmes que nous avons. Pour Pascal Afinguesan, les militants du FPI de tous bords doivent aujourd'hui s'unir. Ils s'engagent à libérer tous les détenus politiques, civils et militaires, une fois élus à la tête de l'Etat. Deux villes, Beke et Kong, ont accueilli le candidat du RHDP Alassane Ouattara ce week-end. Addo a rencontré les autorités coutumières et religieuses et a invité les populations à aller retirer leur cadre d'électeurs. C'est dans la ville marchande de Kong, au nord-est de la Côte d'Ivoire, qu'Alassane Ouattara, le candidat du RHDP, a été reçu ce vendredi. Pas de meeting à cette étape de la campagne, mais une séance de prière. Le président sortant, en foulant cette terre, s'est rendu à la mosquée historique de la ville. Un recueillement pour prier en faveur de la paix et de la réconciliation. Je voudrais remercier l'imam Sanogo, qui vient de faire une prière pour la paix dans notre pays, une prière pour les élections apaisées. Il a également exhorté tous les Ivoiriens au pardon et à la générosité. Et c'est donc un appel que je partage en totalité. Le président sortant s'est ensuite rendu à Gbeke. Reçu un triomphe par ses partisans, Alassane Ouattara s'est entretenu avec les cadres de la région. Ado, comme l'appellent ses militants, croit à ses chances pour ce scrutin. La seule incertitude pour lui, c'est le taux de participation. Je vous demande d'aller partout. Aussi bien, bien sûr, à Boisquet que dans les localités, dans les villages, partout, dire à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, à tous les Ivoiriens de voter massivement. Et c'est pour cela que c'était important de retirer les cartes du lecteur. parce que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur où est-ce que nous en étions. Il m'a dit que c'était très timide jusqu'à hier. Mais il y a un engouement aujourd'hui. Mais cela ne suffit pas. J'espère que tous ceux qui sont dans cette salle ont leur carte du lecteur. Voilà. Je parle de la nouvelle carte du lecteur. À quelques jours du scrutin, le candidat Alassane Ouattara a déjà parcouru la moitié du pays. Partout où il est passé, il a exhorté ses compatriotes à lui accorder un mandat de plus afin de parachever les chantiers entamés. Au siège de campagne de la candidate Jacqueline Claire Kwanga, notre envoyée spéciale Serge Kofi est allée voir l'ambiance qui règne. Jacqueline Claire Kwanga est l'une des deux candidates présentes dans cette course à la présidentielle ivoirienne. Campagne de proximité de Jacqueline Claire Kwanga à Dalois au centre de la Côte d'Ivoire. Cette candidate en lice pour le scrutin présidentiel est connue du monde des affaires. Elle veut mettre au service du peuple ivoirien son expérience pour impulser l'épanouissement des femmes. Elle propose un autre style de gouvernance basé sur la transparence. Nous avons 32 régions. Il faut que tout le monde se retrouve dans ce gouvernement. Vous comprenez ? Et voir clair, ça veut dire que nous avons l'opinion internationale qui est là, ceux qui vont investir en Côte d'Ivoire. Il y a la société civique qui est là. Il faut qu'on rende compte à la population qu'est-ce qu'on fait de l'aide de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut demander à la population voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous faisons pour le pays pour que tout le monde puisse nous corriger. Pour Jacqueline Cléa-Couangois, tout est à parfaire en Côte d'Ivoire. Son ambition, mettre en place un programme de solidarité sociale. Elle propose, si elle est élue, la création des milliers d'emplois dans l'éducation et la santé. La femme est au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. Et nous allons mettre l'accent sur l'éducation, comment donner des moyens aux femmes, comment faire pour que les femmes puissent s'épanouir. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'emploi des jeunes, il y a aussi le côté économique. Donc il y a plusieurs secteurs que nous allons toucher. Pour emporter ce scrutin, Jacqueline Cléa-Couangois va sillonner toutes les régions du pays pour porter le message du changement, du développement de la paix et de la cohésion retrouvés. À Agboville, le candidat Nyangbo Kaku a tenu son discours sur la nécessité de développer l'industrialisation en Côte d'Ivoire. Le député, candidat indépendant, veut également promouvoir une justice équitable pour tous les Ivoiriens. Après la région des grands ponts, le candidat Nyangbo Kaku a mis le cap sur Labini-Tiassa. Dans la localité d'Agboville, il a invité les populations à aller massivement retirer leurs cartes d'électeurs. Une fois au pouvoir, le candidat souhaite procéder à la formation d'un gouvernement d'union pour promouvoir l'éducation pour tous et l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Peuple à mer, c'est un grand rendez-vous. Ce rendez-vous se présente chaque cinq ans. Si nous rentrons ce rendez-vous, ça se présentera qu'en 2020. Si nous rentrons ce rendez-vous, vous allez encore être au chômage pendant longtemps. Le 25 octobre, avant d'aller au champ, avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école, avant d'aller où je dois aller, avant de voyager, je dois d'abord accomplir mon acte, celui de voter pour une seule personne. La seule capable de rendre une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire libre, une Côte d'Ivoire dans laquelle il fait beau vivre. Ce seul candidat, retenez, c'est Nyangbo Kaku. Nyangbo Kaku milite pour un retour au pays de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le candidat propose aux Ivoiriens un pacte social à travers lequel chaque citoyen trouve sa place. Pour y arriver, il faudrait procéder à un changement par les urnes le 25 octobre. À Agboville, où il a été, Nyangbo Kaku a promis de construire une usine de transformation de café une fois élu. Kouadjo Konambertin, l'ancien président de la jeunesse du PDCI, a préféré la proximité. Il était à Teri, dans le département de Gagnoa et également à Yopougon à la rencontre des leaders et militants du COGEP de Charles Blégoudet. Dans le village de Teriri, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, le candidat Kouadjo Konambertin a fait son discours sur la nécessité d'un emploi digne et bien payé pour chaque Ivoirien en âge de travailler. Au marché de ce village, situé dans le département de Gagnoa, l'ancien président de la jeunesse du PDCI a été reçu par les femmes commerçantes. pour Kakabé, la proximité entre les gouvernants et la population doit aujourd'hui être de mise. Sur le terrain du village, le député candidat à la présidentielle a insisté sur l'importance qui doit être accordée à la jeunesse qui représente plus de la moitié de la population ivoirienne. La constitution ivoirienne prévoit qu'à 60 ans, on part à la retraite. Mais quelqu'un qui a vécu jusqu'à 40 ans et qui n'a jamais travaillé et qui doit aller à la retraite à 60 ans, mes chers frères, à quel âge il a son premier boulot, à quel moment il s'organise pour lui-même sa propre vie, pour la vie de ses enfants, de sa femme, passer à son père et à sa mère et préparer ensuite sa retraite. Alors que la mort n'attend pas, la mort ne prévient jamais, elle frappe à tout âge. À 18 ans, on peut mourir. À 30 ans, on peut mourir. Et en définitive, quand vous vous rendez compte, eh bien vos enfants, finalement, leur vie n'aura servi à rien sur terre. Est-ce que ça peut continuer comme ça ? Loin du département de Gagnoua, le candidat était à Yopougon à la rencontre des jeunes du COGEP. Le congrès panafricain pour la jeunesse et l'égalité des jeunes de Charles Blegoudé. Je dis, mon ambition, c'est de mettre les jeunes au travail. Qu'ils soient COGEP, qu'ils soient PDC, qu'ils soient FP, qu'ils soient RD, c'est de mettre les jeunes au travail. Mais faire en sorte que le travail en Côte d'Ivoire n'est pas de couleur politique. Il ne faut pas donner travail aux militants d'un parti. Donnons les mêmes chances, les mêmes droits à tous les jeunes de Côte d'Ivoire qu'il y ait une compétition saine et qu'en fonction des compétences des uns et des autres, chacun puisse construire une vie à la sueur de son front. Dans toutes les localités que le candidat a parcouru, le message de réconciliation a plusieurs fois été répété. Pour Kouadio Conan-Bertin, le développement inégal constaté dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire n'a pas favorisé la cohésion nationale. KKB veut miser sur une meilleure redistribution des richesses nationales. C'est la fin de ce journal de campagne que je vous remercie d'avoir suivi. A très bientôt pour un nouveau numéro sur Africa 24. Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission, une émission en direct d'Abidjan en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'élection présidentielle qui doit se tenir le 25 octobre prochain. On débattait sur ce plateau de l'éducation et de l'emploi des jeunes maris en gène. Les invités sont-ils toujours les mêmes ? Oui, ils n'ont pas changé, Pabilas, effectivement. On va tout de même vous les représenter pour ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en compagnie de Guillaume Liby, représentant du candidat Pascal Afin-Guessan, de Messman Komoe, le secrétaire général du MIDD, le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits. Nous sommes également en compagnie de Mme Kandia Kamara, qui est représentant du candidat Alassane Ouattara et de M. Pascal Foba-Eblain, qui est représentant du candidat Kouadio Conan-Bertin. M. Komoe, on veut l'excellence, mais on fait beaucoup de grèves. On n'atteindra jamais l'excellence dans ces conditions. Vous qui êtes un syndicaliste, est-ce que ces grèves-là sont toujours justifiées ? Oui, ce serait une fin juge de dire qu'on fait des grèves non justifiées. Et puis d'ailleurs, regardez un peu la courbe d'évolution des résultats scolaires. Je pense que cette courbe-là, elle est positive, malgré les grèves qu'il y a. Parce qu'en réalité, la grève permet à l'enseignant de pouvoir s'exprimer, de poser le problème réel à l'effet de recherche d'une solution qui sera une solution durable. Pour revenir à la qualité de l'enseignement, à la qualité des enseignants, ça aussi, nous l'avons dit, il va falloir qu'on mette un terme, n'est-ce pas, à ces situations d'urgence. Parce qu'on ne fait pas de planification, de sorte que malheureusement, on est obligé de recruter les gens par les mesures d'urgence. Mais lorsqu'on recrute les enseignants dans les mesures d'urgence, on ne les forme pas bien, malheureusement. Nous avons également demandé pour que cette qualité des enseignants soit améliorée, qu'on relève également le niveau de recrutement. Et là-dessus, ce gouvernement a donné une suite favorable à cette requête-là pour ce qui concerne l'enseignement primaire. Désormais, le niveau de recrutement a été relevé. Mais il va falloir, le représentant du candidat Conan Bertin l'a dit, il va falloir désormais améliorer la formation des enseignants dans les différents centres de formation. Parce que vous comprenez que recruter 37 000 en 4 ans, on ne peut pas les former pour des infrastructures qui n'ont pas été prévues pour être formés pour une formation de ce type de personnes, pour ce nombre de personnes. Très bien. Monsieur Liby, peut-on mieux répondre aux attentes des enseignants, ce qui les pousserait à faire moins de grèves ? Et peut-on réellement, encore une fois, relever le niveau de recrutement de ces mêmes enseignements-là, en l'état actuel des choses ? Oui, je pense que c'est une priorité de relever le niveau de l'enseignement. Et je pense qu'il faut généraliser le dialogue, le dialogue social. En fait, c'est faux de dialogue qu'il y ait cette situation malheureuse de grève. Voilà, vous ne pouvez pas, les enseignants soient après tout des fonctionnaires, des hommes, des pères, des familles qui vivent dans la société et donc qui ont besoin d'un minimum pour vivre. Donc, c'est pas parce qu'ils sont des enseignants qu'il faut les laisser pour compte. Donc, je pense que la situation des grèves, généralement, moi, je suis d'accord avec M. Koumoué, je ne crois pas qu'il y ait un enseignant en Côte d'Ivoire qui veut faire une grève juste pour des raisons qui ne sont pas fondées. Donc, je pense qu'il faut renforcer le dialogue. Je pense qu'il y a des corps de métier où souvent, on n'attendait pas beaucoup de grèves parce qu'il y a des situations, des dialogues qui sont permanentes. Donc, il faut que le ministère de l'Éducation nationale, avec les enseignants, s'asseye et puis, arrive à trouver donc un modus operandi pour pouvoir diminuer les grèves parce qu'effectivement, ça a un impact sur... En tout cas, nous, les étudiants des années 80, on n'avait pas expérimenté ces choses-là parce que généralement, il y avait quand même un certain nombre de prérequis qui étaient observés à l'école. Mais aujourd'hui, il y a ces difficultés. Et donc, il faut justement rélever ce dialogue-là pour que la situation s'améliore. Madame la ministre, l'école devrait devenir obligatoire désormais pour les enfants de 6 à 16 ans. Quand on voit des problèmes qu'on a déjà, est-ce qu'on n'en rajoute pas ? Avant de répondre à votre question, je voudrais dire qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale et surtout au niveau du gouvernement, nous avons une planification au niveau du système éducatif. Et d'ailleurs, pour le projet égale obligatoire, nous avons fait un programme sur 10 ans, de 2015 à 2025, avec le nombre de salles de classe à construire, le nombre d'enseignants à recruter, l'équipement, etc. Donc, c'est bien dit que les choses sont tout à fait planifiées. Je voudrais dire aussi, effectivement, je voudrais dire aussi que la formation au niveau du CAFOB se fait sur deux ans. Une année au CAFOB et puis la deuxième année sur le terrain. Troisièmement, pour répondre, Troisièmement, qu'il s'informe, tout simplement, qu'il s'informe. Troisièmement, je voudrais dire que concernant l'école obligatoire, vous savez que cela faisait partie du programme du gouvernement du président avant même son élection, dans son projet de société. Mais pourquoi il n'a pas mis en œuvre en 2011 ? Parce que justement, avant 2011, rien n'avait été fait et je vous ai parlé justement de la situation de dégradation grave dans laquelle se trouvait le système éducatif. parce que rien n'avait été fait auparavant. Donc, ce qu'il a fait, il a voulu d'abord réunir les conditions et ce qu'il a fait aujourd'hui, avec des salles de classe, parce que je vous dis que quand il y a école, c'est parce qu'il y a des salles de classe, il a recruté des enseignants en nombre suffisant, il a équipé ses établissements avec toutes sortes de matériels, il a justement, parlant de qualité. Vous savez, aujourd'hui, nous avons donné un sens à l'inspection générale en Côte d'Ivoire. aujourd'hui, c'est plus de 2 500 inspections qui sont faites en une année, parce que pour nous, l'inspection générale a plutôt un rôle d'encadrement, de renforcement des capacités des enseignants, de conseils, et tout ça, pour agir sur la qualité. Et justement, c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, le président de la République a fait voter cette loi, parce que les conditions sont réunies. nous avons, il est évident que dans tous les pays du monde, les pays n'ont jamais les ressources suffisantes pour faire face aux besoins de l'école. Tout le monde le sait, dans tous les pays. Il faut commencer quelque part, c'est ça ? Il faut commencer quelque part. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, ce que nous avons, il y a beaucoup de pays qui ont justement fait l'obligation scolaire, mais qui n'avaient pas ce niveau que nous avons au niveau du système éducatif. C'est ce que vous deviez accorder au privé quand même. Tout à l'heure, pour parler des grèves, nous avons mis, et M. Koumé Koumé est bien placé pour le savoir, nous avons mis en place ici un conseil qu'on appelle le conseil consultatif avec les principaux syndicats qui, eux, représentent les 92 syndicats que j'ai uniquement dans mon secteur. Et donc, nous nous retrouvons. Et il est évident aussi que les problèmes, je le leur dis souvent, c'est vrai que dans le système éducatif, il y a toujours des problèmes. J'ai été moi-même syndicaliste, membre du bureau national du plus grand syndicat du secondaire. Mais effectivement, nous avons posé les problèmes, nous avons négocié, nous avons réglé des problèmes sans avoir fait un seul jour de grève. Mais concernant la situation actuelle, aujourd'hui, il peut le témoigner. Nous avons trouvé beaucoup de problèmes en suspens, notamment concernant les engagements qui avaient été pris par l'ancien président et qui n'avaient pas été honorés. Et ces engagements ont été pris en 2007. Et aujourd'hui, le président Ouattara a fait en sorte que concernant la bonification indiciaire, que les effets financiers soient payés. Concernant les reclassements, les effets financiers ont été payés. L'indemnité de logement des instituteurs qui était à 35 000, il les a remontés à 40 000. Même, même, même les effets financiers du cap de 88 à 92, M. Ouattara les a payés. Et comme tout le monde le sait, il y a eu le déblocage des salaires. Le déblocage des salaires pour plus de 77 milliards. Madame Camara, on a un bon baromètre. Ça, c'est des choses qui n'avaient pas été faits par son prédécesseur. Madame Camara, on a un très bon baromètre. Si le système éducatif se porte très bien, ça doit se ressentir dans les résultats. Dans les résultats. Et plus loin et plus loin sur le terrain, ceux qui sortent de l'école doivent retrouver un emploi. Marie-Angèle, on va demander à nos invités quand même comment ça se passe au niveau de l'emploi. Justement, on va commencer avec M. Foubaé-Blain parce qu'effectivement, un quart des Ivoiriens est au chômage tout de même. Oui. Alors, ça découle effectivement de la situation du secteur éducatif. Oui. Que peut-on faire pour changer cette donne ? Oui. Avant de répondre à votre question, nous sommes sur un plateau. Les Africains nous regardent, nous écoutent. Les Ivoiriens nous regardent, nous écoutent. Il faut qu'on en finisse dans ce pays avec les mensonges d'État. Vous savez, la formation au CAFOB, je suis... Madame Camara, je vous en prie, ça fait plus de 17 à 18 ans que je suis dans ce système éducatif. J'ai enseigné au secondaire avant de me retrouver à l'enseignement supérieur. J'ai des élèves qui ont été formés dans les CAFOB et même cette année où je vous parle, j'ai des anciens élèves qui ont été formés en 7 mois. Oui. Et en 7 mois, on a eu à échanger, mais c'est pas normal que vous soyez formés en 7 mois, 5 mois au CAFOB et puis 2 mois sur le terrain. Mais qu'est-ce que vous... Mais vous dites 7 mois, Madame Camara, il y a un autre chiffre. Oui, mais 7 mois, il y a une continuité. Elle parle de 2 ans. Les 2 ans n'ont pas été... Les 2 ans ont été supprimés depuis bien longtemps. Madame Camara, on la parle tout de suite. Les 2 ont été supprimés depuis bien longtemps et nous sommes toujours dans la dynamique de 7 mois. Ce n'est pas mauvais. Quand quelque chose n'est pas bon plutôt, quand quelque chose n'est pas bon et qu'on le dit, même si cela est choquant, il faut avoir... Monsieur Faubat, on va permettre à Madame Camara de répondre sur ce point précis. Je vous en prie, Madame la ministre. Je voudrais quand même qu'on choisisse les termes parce que nous sommes des responsables ici. Il faut faire attention au langage. Surtout venant d'un éducateur. Un enseignant, c'est d'abord un éducateur. Je voudrais dire que Monsieur Faubat a encore en tête la situation de l'école quand lui enseignait au niveau du secondaire. Mais la situation a considérablement évolu. Donc, de manière précise, il y a sept mois de formation et ensuite il y a quoi ? Moi, je vous donne le programme, le calendrier scolaire. Moi, quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, le calendrier scolaire était de 25 semaines l'année. Cette année, le calendrier scolaire, nous avons 32 semaines conformément à la norme UNESCO. 32 semaines pour le primaire et le secondaire et 30 semaines pour les CAFOB. Donc, ça veut dire, si vous voyez les 30 semaines, vous voyez bien que les élèves, les élèves mettent au CAFOB, passent 9 mois, c'est-à-dire une année scolaire, c'est 9 mois, ils font 9 mois à l'école, au CAFOB et ensuite, ils vont sur le terrain. Donc, tout est respecté. – Incident clos, M. Faubat, on pourra passer à autre chose sur le palais de l'emploi maintenant. – Encore sur ce point, on est en train d'évoluer. – On pourrait effectivement revenir et recentrer un peu ce débat. Sur cette table, on est en train de parler de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire et notamment du taux de chômage. Alors, M. Faubat n'a pas vraiment répondu à la question. Donc, M. Komoe, je vous en prie. Comment jugez-vous la situation actuelle concernant l'emploi des jeunes ? Apparemment, 25% de la population n'y a pas accès. – Elle est difficile parce que, à notre analyse, la Côte d'Ivoire a raté un virage, celui de l'arrimage de la situation nouvelle par rapport aux finalités éducatives. – Vous savez qu'on a connu globalement trois grandes phases. Une première phase coloniale où le colon avait besoin des auxiliaires d'administration pour l'aider dans ses tâches quotidiennes. À ce moment-là, il n'y avait pas de problème d'employabilité. La deuxième phase également qui n'a pas posé de problème d'employabilité, c'était la phase où la Côte d'Ivoire était allée jusqu'à créer un ministère du Travail et de l'ivoirisation des cadres. Vous comprenez donc que dans l'administration, le besoin était réel et donc l'administration arrivait à absorber tous les produits qui sortaient de l'école. Aujourd'hui, la situation est autre. Comment réussit cet arrimage-là ? – Oui, c'est la question qu'on pose justement. – Il faut donc changer de paradigme. Il faut quitter la gestion administrative et arriver à la gestion managériale. Il faut qu'on comprenne que désormais, l'école, c'est le creuset pour avoir tout ce qu'il y a comme armes nécessaires afin de venir créer son emploi à défaut d'en trouver. Il ne faudrait pas que les élèves qui sortent de nos écoles soient totalement désarmés quant à la création, quant à l'auto-emploi. Malheureusement, c'est le cas. – M. Liby, est-ce qu'on forme aujourd'hui des gens qui attendent qu'on les recrute dans la fonction publique ou on forme des jeunes qui pourront s'installer à leur propre compte ? – Dans tous les cas, la formation doit aboutir à l'emploi, que ce soit l'emploi dans une entreprise ou l'auto-emploi. Mais ce que je voulais dire concernant l'emploi en Côte d'Ivoire, c'est une situation catastrophique. Parce que madame, tout à l'heure, a parlé de 25% des taux de chômage. Mais en réalité, ce n'est même pas 25%. Parce que les 25%, éventuellement, c'est les 25% de la population active formelle. – Oui, enfin, pour les moins de 150. – Non, non, non. La population qui travaille dans les entreprises modernes. vous voyez ? Ça, j'ai aussi le suivi de la Banque mondiale. Donc, sur les 1 million de populations actives dans le secteur formel, il y a peut-être 25% de chômeurs. Mais il y a 93% de la population qui vivent dans le secteur informel. C'est là le problème de l'économie ivoirienne, madame, monsieur. C'est à cette question qu'il faut répondre. – Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous ? – Justement, il faut moderniser l'économie et, justement, adapter l'enseignement aux contraintes, aux demandes du secteur productif. C'est ça qu'il faut faire. Or, malheureusement, nous avons toujours, après, donc, le mandat si glorieux que madame ne cesse de… – Donnez-en au fait. – Voilà. Après, donc, ce mandat si glorieux, l'économie ivoirienne, aujourd'hui, 90% d'activités informelles. Donc, quand vous avez 90% d'activités informelles, vous ne pouvez pas créer des emplois. Vous ne pouvez pas créer des jeunes. il y a 300, 400 000 jeunes qui sortent, qui rejoignent chaque année le mandat du travail. Ces personnes-là, si vous avez une économie avec 90% d'activités informelles, vous ne pouvez pas les embaucher. Donc, voilà la grosse faiblesse de l'économie ivoirienne. – M. Foubar, sur le plan de l'emploi maintenant. – Oui. Il faut reconnaître que nous formons pour le monde d'hier. L'école ivoirienne n'est pas adaptée aux besoins de l'économie ivoirienne. – Malgré le nouveau programme éducatif. – Malgré le nouveau programme éducatif. – Comment ? – Malgré le nouveau programme éducatif. – Oui. Les besoins de compétence de l'économie ivoirienne ne sont pas en corrélation avec le contenu des enseignements. Il faut qu'on revoie cela, qu'on introduise l'entrepreneuriat à l'école, parce qu'il y a une réalité. la fonction publique ne peut plus absorber tout ce qui sort du système éducatif. Donc, il faut que nous réinventions notre système éducatif adapté aux besoins, aux réalités actuelles. Ce qui n'est pas encore fait. C'est vrai que nous sommes en train de faire, de rafistoler par-ci, par-là, construire des salles de classe par-ci, par-là. Il faut une politique éducative qui ait de la vision et qui soit en rapport avec la résolution du problème de l'employabilité. Nous avons la chance d'avoir la ministre de l'éducation ici. Alors, madame, comment ça met ce gap-là ? Je suis surpris d'entendre un enseignant dire tout ce qu'il est en train de dire, alors que c'est lui-même normalement, en tant qu'enseignant, qu'il devait mettre ça en œuvre. Mais je voudrais dire que le président Ouattara est concret. Il est plus concret que ça. Justement, ce serait se voiler la face de dire qu'il n'y a pas un fort taux de chômage en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays africains d'ailleurs. Mais il faut adresser la question. Et c'est ce que le président Ouattara a demandé d'introduire l'entrepreneuriat à l'école. Et je pense que M. Comoy ici peut le confirmer. Depuis cette année, nous avons introduit l'entrepreneuriat à l'école. Deuxièmement, nous avons introduit l'enseignement des TIC à l'école. L'entrepreneuriat à l'école dans toutes les écoles ? Madame la ministre, dans toutes les écoles ? Nous avons commencé le programme cette année. Je ne dis pas dans toutes les écoles, mais nous avons commencé. Nous avons l'avantage de commencer quelque chose, ce qui n'existait pas. Donc, nous avons commencé l'entrepreneuriat à l'école. Deuxièmement, nous avons commencé l'enseignement des TIC à l'école. Troisièmement, le président de la République, justement, le projet école obligatoire. Mais c'est une question, justement, pour adresser la question du chômage. Parce que, on dit bien que le programme, c'est de former, de donner une éducation de base, des connaissances, une somme de compétences à des jeunes gens qui, demain, pourraient soit s'auto-employer ou avoir un emploi. Mais la priorité, aujourd'hui, le gouvernement, c'est de faire en sorte, il a parlé du secteur informel, c'est de faire en sorte que plus de jeunes, justement, s'auto-emploient. Madame Kamara, on a pratiquement épuisé le temps à partir de ce débat. On va faire un délai pour le table. Mais c'est dommage, parce que... Pour que chacun des représentants de candidats, ici, dise que c'est quoi leur recette à eux ? Que faut-il faire pour fermer ce gap-là entre l'éducation et le monde de l'emploi ? Monsieur Liby. Je pense que... Qu'est-ce que le candidat Afi Nguessant a prévu ? Non, le candidat Afi Nguessant prévoit de renforcer, au niveau du curriculum dans les établissements, de renforcer le dialogue entre les écoles et le monde du travail. Donc, on s'assoit autour d'une table et on définit quelles sont les priorités, les besoins du monde du travail. Et c'est cela qu'on va enseigner dans les établissements de sorte à ce que, justement, lorsque ces étudiants sortent de ces écoles, ils sont outillés pour les besoins des entreprises. Ça, c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie... Et finissez là-dessus, s'il vous plaît. La deuxième partie, c'est l'économie, parce qu'on a beau faire les enseignements qu'il faut, mais si les moteurs qui font fonctionner l'ensemble du pays ne fonctionnent pas bien, on parle... Donc, nous, nous proposons de moderniser notre économie. De sorte à... Alors, effectivement, on digresse un peu. Peut-être qu'on va demander l'avis de M. Comeau. Et justement, vous ne représentez pas un candidat, mais tout de même, vous avez un mot à dire concernant justement l'amélioration du système éducatif et par corrélation, donc l'emploi des jeunes. – Oui, absolument. Ce que je voudrais dire, et ça, je voudrais émettre ce vœu à l'endroit de tous les candidats, je pense que je les écoute, je les entends dire qu'ils vont ouvrir le débat, on va avoir des états généraux ici et là, et je souhaite que cela se tienne effectivement, parce que tout à l'heure, Mme le ministre l'a décliné. Une politique éducative ne peut pas s'implémenter en cinq ans, alors que le mandat présidentiel dure cinq ans. Donc, il faut qu'on arrête avec la superposition des visions politiques, qu'on arrête avec la superposition des orientations politiques, qu'une fois pour de bon, on définisse un programme cohérent sur 20 ans, sur 25 ans, et il appartiendra aux différents gouvernements qui vont se succéder d'implementer cette politique. – Donc, vous demandez un état généraux de l'éducation, c'est cela ? – Si, on peut l'appeler ainsi. M. Foba, alors, quelle est la vision de votre candidat pour corriger ces mots là que vous décrivez ? – Nous pensons qu'il faut réinventer l'école ivoirienne, il faut réorienter l'enseignement technique et général pour permettre au système éducatif de répondre aux besoins de compétences de l'économie ivoirienne. Et pour cela, mon candidat, le président Kouadio Konan-Bertin, introduira, après concertation avec les différents acteurs, la formation en alternance pour résoudre le problème de l'employabilité. Et cette formation en alternance va se passer au niveau de l'enseignement technique et à l'université. Au niveau de l'université, il y a une insuffisance. On a introduit le système LMD. mais le volet de la professionnalisation qui établit le rapport entre le système éducatif et le monde de l'entreprise n'est pas encore amorcé. Il faut le faire. Nous avons en projet aussi la création de pôles de compétitivité et d'avenir qui va mettre ensemble un certain nombre d'écosystèmes académiques, technologiques, et tout ça va aider à résoudre le problème de l'emploi des jeunes. Mme Kamara, qu'est-ce que votre candidat Alassane Ouattara compte faire ? Poursuivre la dynamique engagée ou résoudre un certain nombre de points qui ont été évoqués sur ce plateau ? Évidemment, il va poursuivre ce qu'il a commencé à faire. Pour nous, un, l'entrepreneur à l'école, deux, l'école obligatoire, trois, le développement de l'enseignement professionnel en Côte d'Ivoire et l'enseignement technique, quatre, la continuation justement du système LMD. Cinquièmement, je voudrais dire ici que le président de la République a créé un ministère dédié aux jeunes, ministère de la promotion des jeunes et surtout de l'emploi des jeunes. Et je vous le dis ici, en quatre ans, il a fait créer, il a fait employer plus d'un million trois cent mille jeunes et il compte poursuivre cela. Et troisièmement, et troisièmement, vous pouvez le vérifier, vous pouvez voir avec les partenaires. S'il vous plaît, ces chiffres ne viennent même pas de nous. Nous disons un million cinq cent mille, nous disons un million cinq cent mille, le BIT et les partenaires, nous disons un million cinq cent mille, s'il vous plaît. Laissez madame Camara fini, je vous en prie. Vous savez, tout le monde connaît le président Ouattara, tout le monde connaît sa crédibilité, il n'est pas comme Afi Guesa qui raconte les histoires. Non, non, non. Afi Guesa était premier ministre ici. Afi Guesa était premier ministre ici, il n'a absolument rien fait, au contraire, le bilan est là. Madame Camara, Monsieur Liby, on est à la fin de cette émission. plus d'un million, trois cent mille emplois, il compte continuer cela. Encore dix secondaires. Mais il met l'accent sur, justement, la prise en charge de la jeunesse par elle-même, surtout l'auto-emploi. Madame la ministre, merci, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de l'émission, nous sommes à la fin de l'émission. Le débat va se poursuivre dans le couloir à Paris-Angèle. Justement, je vous remercie. Madame Camara, je vous en prie, laissez-moi vous remercier d'avoir participé à cette émission. Moi, je vous l'ai juste... Et vous avez déjà donné le mot de la fin d'autre. Je vous remercie, effectivement, Madame Camara. Je me tourne vers vous, Monsieur Liby. Merci également d'avoir participé à cette émission. Vous représentez le candidat Pascal Afinguesan. Merci à vous également, Monsieur Komoe, d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous êtes secrétaire générale du MEDD. Et enfin, merci à vous, Monsieur Faubat-Eblain. Vous représentez le candidat Kouadio Konan-Bertin. Avant de prendre congé de nos invités, je voudrais annoncer à nos téléspectateurs que la soirée soit longue, elle soit bien longue aujourd'hui sur Africa 24 parce que nous allons recevoir sur ce plateau tout à l'heure deux candidats et pas des moindres. Vous allez le constater tout à l'heure. Nous allons recevoir deux candidats sur ce plateau mais pas ensemble. Il y aura une demi-heure pour un candidat et une demi-heure pour l'autre candidat. Ne partez surtout pas. On dit merci à nos invités. On vous retrouve tout à l'heure. Merci. 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 Merci.